Les travaux préliminaires de l'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont commenceront dès cet automne. On est en train vraiment de préparer les plans du nouvel hôpital. Donc, à l'automne prochain, on va faire la première phase des travaux préliminaires pour travailler sur les stationnements, parce que le nouveau bâtiment va être construit sur les stationnements actuels de l'hôpital. Le CIUSSS de l'Est de l'île dessert 27 % de la population de Montréal, mais compte 17 % de la capacité hospitalière, un déficit qui vise à être comblé par ce projet. Jean-François Fortin-Véraud était à la tête du CHUM lors des travaux. Il entend utiliser son expérience pour faire avancer rapidement le chantier. De façon générale, c'est entre 5 et 7 ans. La particularité ici, contrairement au CHUM où Saint-Luc a été démoli, nous, on va conserver une bonne partie des bâtiments de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est soit du préfab pour les salles de bain, soit du préfab pour l'ensemble de la chambre, puis de l'amener déjà fabriqué dans l'hôpital. Dans la communauté, on se réjouit d'apprendre qu'une première phase de construction débutera sous peu. Il est à peu près temps. Il faut qu'on commence à construire. Moi, je suis habité du syndrome de la pépine en ce moment. Je veux qu'on commence à construire parce qu'on a pris déjà trop de retard. Ça fait des années, ça fait une décennie qu'on attend ça. Les travaux pourraient être plus longs pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont parce qu'on devrait revoir les anciennes parties, leurs rôles qu'elles joueront avec cet agrandissement. Il faut le conserver, mais juste les étages inférieurs pour faire le passage avec la nouvelle partie qu'on est en train de regarder. Et la facture pourrait être salée. De 2,5 milliards en 2021, le projet coûtera plus cher. Le CIUSSS n'a pas voulu s'avancer sur un chiffre. On m'a chuchoté à l'oreille 5,5, peut-être 6. C'est pas un concours pour que ça coûte plus cher, mais il ne faut pas se faire croire non plus que ça ne coûtera pas le montant que ça doit coûter. On a beaucoup attendu. L'inflation est galopante. Le nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont est attendu depuis longtemps. Les acteurs du milieu espèrent maintenant que ça aide l'avant sans délai. Catherine Bouchard, TV La Nouvelle, Montréal.